Et c'est une magnifique journée aujourd'hui au Parc olympique pour l'événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec et aujourd'hui on découvre ensemble les bleuets sauvages du Québec. Première expérience aujourd'hui sur l'esplanade du Parc olympique pour les producteurs du Québec. Vous allez nous parler des bleuets du Québec. On est très heureux d'être ici aujourd'hui aux journées Portes ouvertes sur les fermes du Québec. L'atmosphère au Parc olympique est fantastique et nos bleuets sauvages sont très populaires. Ce qui est intéressant avec les bleuets sauvages, c'est qu'ils sont bons au goût et sont bons pour la santé. Le bleuet sauvage contient un pigment végétal qui s'appelle anthocyanne et ce pigment-là est reconnu pour avoir des bienfaits sur la santé. Alors quand on pense aux préventions du cancer et des maladies cardiovasculaires. En fait, les bleuets sauvages, on peut les consommer 12 mois par année surgelés, frais et séchés également. On peut l'apprêter de diverses façons. Le matin, ça peut être dans vos crêpes, dans un yogourt nature. Il accompagne à merveille la volaille, le porc. Écoute, je me promène depuis tantôt, je regarde sur la table, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs variétés de bleuets. Effectivement, il y a plusieurs variétés de bleuets. Sur une bleuetière, on va retrouver souvent des bleuets noirs comme ça, ici. Ces bleuets noirs-là sont vraiment plus difficiles à conserver, donc c'est pour ça que vous ne les avez pas sur les marchés ici, souvent à Montréal. On en voit presque toujours les bleuets poudres comme ça. On fait cueillir ces bleuets-là uniquement à la main. Puis ensuite, on y va vraiment avec des tracteurs pour cueillir vraiment tout ce qui reste de bleuets sur les bleuetières, pour être capable d'offrir des produits de transformation, congelés. Cette année, on s'attend à une récolte d'environ, on va parler de 75 millions de livres au Lac-Saint-Jean. On a devant nous les produits que vous faites. Peux-tu nous en parler un peu? On a le grand congelé dans la grande superficie. Donc tous les marchés sont au base du Québec, puis du nord de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Puis on retrouve la gamme fine dans toutes les épiceries fines ici en ville à Montréal, donc le marché des Saveurs du Québec, ces endroits-là, le marché à Trois-Perf aussi, où est-ce qu'on va retrouver notre gamme de produits fines. Dans celle-là, elle est composée de sauce barbecue artisanale, traditionnellement familiale. On a la confiture traditionnelle qui est originaire du Lac-Saint-Jean. On a une bleuet érable au profit du Club des petits-déjeuners du Canada. Puis on a un beurre de bleuets qui est vraiment le dada de tout le monde. Pour plus d'informations sur les bleuets sauvages du Québec, je vous invite à visiter le site perlebleu.ca.